Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Le Pèlerin du 31, c'est Alain, et je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir, le compagnon qui va me servir de sac à dos, ou le sac à dos qui va me servir de compagnon sur le pérennage de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camelbak BFM 500, alors c'est un sac que j'ai depuis maintenant 10 ans, donc moi j'adore, je l'ai vraiment très bien, toutes les caractéristiques bien entendu seront en description, mais tout ce que je peux vous dire c'est que déjà à vide, il pèse pas moins de 2,6 kg, donc c'est assez lourd, 2,6 kg à vide bien sûr, donc c'est très très lourd, mais moi ce qui est très intéressant, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il a une très très bonne tenue au niveau du dos, le dos est vraiment, là c'est de la mousse qui est vraiment assez dur, et ça me tient très bien le dos, donc ça c'est vraiment pour moi le plus gros point positif. Alors au niveau des poches, nous allons faire un petit tour, nous avons ici une poche à l'avant, voilà, ça c'est poche directe, donc c'est sympa pour mettre tout ce qui est vêtements de pluie, notamment. Nous avons aussi la poche à l'huile sur le devant, je vais prendre le téléphone, ça sera mieux. Alors nous pouvons voir ici qu'il y a une multitude de poches, filet mèche, moi j'aime bien avoir un gilet jaune de secours, on sait jamais, la nuit, s'il y a un problème de nuit, moi j'aime bien avoir ça, ça ne prend pas de place, là j'ai aussi un petit peu de baume du tigre, donc on peut mettre quelques éléments de secours aussi, parce que c'est assez facile d'accès, ça évite d'avoir les pochettes à l'extérieur. Ensuite, nous avons ici deux poches, alors c'est un sac qui fait partie de ce qu'on appelle des tridays, ou des sacs tactiques, militaires, et donc en général, ça c'est poche, c'est fait pour mettre des chargeurs de 5,56, genre l'or-famas, etc, etc, moi, vu que je fais pareil avec ça, hop, j'ai pris ma powerbank, voilà, une 10 mAh, c'est impeccable, ça rentre parfaitement. Nous avons ici rangement pour les stylos, donc c'est impeccable, les poches sont vraiment assez confortables, nous avons ici une poche pour mettre des papiers, des carnets, voilà, hop, on peut même mettre des câbles, une deuxième poche ici encore, et une troisième à ce niveau-là, d'accord, avec, si vous voulez mettre des clés, on peut les attacher directement au sac, donc c'est quand même assez sympa. Là-dessus, sur cette poche, moi, ce que je mettrais, je mettrais mon guide Miam Dodo, je mettrais, parce que je vais tenir aussi un journal de bord écrit, donc tout ce qui est écriture, là, et puis voilà, et peut-être aussi mon poncho, là, à ce niveau-là, puisque j'ai un poncho, il ne pourra pas se mettre sur cette poche-là, sur cette poche-là, je vais plutôt mettre mon pantalon de pluie, voilà. Donc on peut voir qu'il a quand même pas mal de sang de compression, deux de chaque côté, sur la poche extérieure, celle-ci, on a de la place de mettre une algène avec le quart, donc il y en aura une qui aura, une poche qui aura la gourde complète, et puis la deuxième, je vais voir pour mettre peut-être une paire de sandales, histoire de reposer les pieds le soir. Et vous avez ici une petite poche, ok, c'est exactement la même de chaque côté, une petite poche, qui permet notamment d'avoir des mouchons en papier, mais pas que, on peut aussi mettre plusieurs, enfin, des kits, feu, enfin, on peut mettre pas mal de choses, quoi, là-dessus. Donc, voilà, là, pour le moment, je n'ai pas encore défini ce que j'allais mettre, mais je vais y mettre des choses. Voilà. Maintenant, on va passer au compartiment principal. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le sac s'ouvre complètement. Ce n'est pas comme les sacs cheminés, où il faut tout retirer pour avoir accès au fond du sac, là, vous retirez tout complètement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez des sangles ici de compression qui permettent de maintenir les vêtements, de maintenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est vachement pratique, parce que je l'ai utilisé, ce sac, notamment comme valise. Donc, je mettais mes t-shirts et tout. Une fois bien mis et bien compressé, ça ne bouge plus. Nous avons ici deux compartiments en mèche d'assez grande contenance. Donc, c'est assez bien pour mettre là encore pas mal de choses. Donc, peut-être que je mettrais dans mes sous-vêtements, mais dans un sac étanche, toujours étanché ici, un tout ça. Voilà, peut-être que je mettrais mes changes ici. Je n'ai pas encore vraiment décidé de la configuration globale du sac. Et enfin, le dos du sac. Donc, sangle pectorale, sangle abdominale. Il y a une seule poche, la poche pour mettre, pour mettre le sac d'hydratation, ici. Voilà, avec le tuyau. Je ne l'utiliserai pas pour ça, parce que je n'utilise pas de sac à eau. Moi, j'aime pas ça. Franchement, boire dans un tuyau d'eau qui, en plus, avec le soleil, devient chaude. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Et puis, en plus, en général, ces gourdes souples font 3 litres. Donc, ça fait 3 kilos en plus à porter. Donc, non, pas question. Donc, ça, ça sera une poche qui me servira, je pense, pour tout ce qui est document administratif, un truc un peu plus sécure, dont je n'ai pas vraiment besoin tout le temps. Donc, voilà. Enfin, le dernier point, il y a 4 passants, ici. Donc, c'est assez intéressant de voir que je peux mettre quelque chose en toute sécurité. Donc, là, par contre, je vais mettre mon tapis de sol dur, qui est pliable. Et puis, vous pouvez voir, c'est vrai que je n'avais pas précisé, il y a ici des trous d'évacuation pour l'eau. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, s'il pleut, l'eau s'évacue plus facilement. Après, bon, est-ce que ça sera utile ? Moi, je n'ai jamais testé sous la pluie. Je vais être clair, je n'ai jamais testé sous la pluie. Mais bon, au moins, il y a de quoi évacuer l'eau, si ça prend l'eau. Comme d'habitude, cette vidéo est non sponsorisée. Je mettrai le lien où je l'ai acheté. Et voilà, à vous de faire votre avis. Bien sûr, on pouvait trouver moins cher sur Amazon ou autre. Maintenant, les sacs à dos, pour moi, il faut les porter. Il faut les essayer, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Achetez ça, vous l'achetez, vous vous dites « Ah, ben non, ça ne me va pas ». Et puis après, pour le renvoyer, c'est galère. Voilà, merci de m'avoir suivi. Vidéo Express, c'est ce qui est complètement normal. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501